Et bonjour Youtube c'est Daimon, de retour dans This War of Mine, le premier épisode n'a pas fait énormément de vues mais en tout cas vous l'avez plutôt liké donc je vous en propose. Un épisode 2, donc on avait construit les barricades et la radio et on a un estomac qui gargouille donc pourquoi pas faire à manger. Est-ce que j'ai du combustible ? Non je n'en ai pas donc on va aller faire du combustible. Normalement on a du bois, je crois pas que la radio ait consommé du bois. Les barricades ouais on consommait du bois par contre. Est-ce qu'il nous en reste ? Livre oui, compo oui, bois on a un de bois. Et bah tant pis on aura un seul qui va manger sans médicaments, les maladies les plus banales vous tueront. T'es malade toi ? Non je crois pas. Alors est-ce que Katia elle a besoin de repos toujours ? Mais elle a pas besoin de beaucoup de repos. Alors lui on va lui faire cuisiner pour notre collecteur. Qu'il soit un minimum en forme. Je sais pas si c'est la bonne strat, est-ce que ça influe vraiment sur... Ou est-ce qu'il faudrait plutôt que les gens qui montent la garde soient en forme ? Ah ! Je vous avoue ne pas trop savoir. Toujours est-il qu'on va le fabriquer. Il a faim mais il a pas très faim. Lui il a faim. Et elle elle a faim aussi. En fait je vois pas en quoi ça peut influencer... Il y a que Bruno qui a mangé depuis le début de l'aventure et c'est lui qui va continuer à manger. Bah qui d'ordine hein, désolé Katia. Je vois pas en quoi ça peut influencer le déroulement de la collecte. Donc euh... Ça suffira pour le moment. Ah ! C'est rare qu'il dise ça. Bon t'as toujours besoin de repos mais la musique est très chiante hein, je la laisse mais... Tiens d'ailleurs, euh... Je prends conscience que vous, vous l'entendez. En fait là je suis pas au casque donc on va baisser le son de mes enceintes comme ça. Vous n'entendez pas... Pas de double son qu'on disait dans les débats de Gérard. Euh... Et j'ai plus grand chose de toute façon euh... Pour Craft. Est-ce qu'on a encore quelque chose à fouiller ? Je ne crois pas. Euh... Katia a besoin de repos. Je me sens malade, rien de grave ouais. On va peut-être le faire dormir lui en fait. Alors on va faire quelque chose d'opti. On va faire se réveiller Katia vraiment au dernier moment. Après je crois encore une fois que... Il faut attendre qu'elle passe en mode reposé pour que ça change quelque chose mais... Allez hop ! On se réveille. Et on construira un autre lit plus tard hein écoutez. Est-ce qu'on aurait des choses qu'on pourrait potentiellement craft ? On n'a pas trouvé beaucoup de bouffe depuis le début hein. Ça par contre ça peut rapidement être un problème. Potentiellement. Euh... Un filtre ça sert à rien. Là il n'y a rien qu'on peut... Putain de guitare vous imaginez ? Il faut 10 de bois. Euh... Je ne sais pas si l'humeur ça va vraiment influer beaucoup mais... C'est compliqué. Euh... Du coup est-ce qu'on passerait pas la journée ? En tout cas je vous la passe pour vous. Et le soir arrive. On va envoyer Pavle collecter. Euh... On est à combien du cottage ? 19% seulement hein. Euh... Alors je sais que c'est pas forcément... Il y aurait quoi d'autre ? Villas en ruines. Des bandages, des médicaments. École bombardée. Quelques nourritures. Quantité énorme de matériaux. Beaucoup de nourriture dans la ville là en ruines. Et écoutez... Histoire de changer pour vous. En vrai si c'était ma game à moi en off. Je ferais le cottage abandonné jusqu'à le faire à 100%. C'est clairement ce qu'il y a de plus optique. Étant donné que... Bah les autres trucs on risque de s'embrouiller. Euh... Légèrement malade a besoin de repos. Mais vous allez quand même monter la garde tous les deux. Parce que... On n'est pas encore ultra barricadé. Il y a encore des trous dans la maison. Donc... Faisons comme ça. Villas en ruines. Histoire de vous la montrer. Les pieds de biche. Et notre fidèle pelle. Évidemment. Hommage aux fossoyeurs de films. Et on part collecter. Ils ont la chance de pouvoir rester dans leur propre maison. Malgré la dévastation. Ah c'est leur propre maison. Donc on y va doucement. On ne fait pas de bruit. On essaye de ne pas taper des gens. Alors on a vu que les nounours... C'est très bien. Ça se vend super bien un nounours. En temps de guerre. Ça vaut plus que des diamants. Il reste peut-être quelque chose dans le frigo. Donc... Ah oui mince 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 mince. Je fais des choses mais... Alors... Allons observer. Il n'y a pas de frigo ici de toute façon. Donc ici il y a bien des gens. Contrairement au cottage abandonné. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Bon l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin... Là de toute façon notre inventaire sera full avant de nous aventurer. Voilà. Dans les choses problématiques. C'est le bois qu'on veut. Et on va aussi prendre des compos. Un maximum. Par contre là on a un de bois. Donc ce n'est pas très opti. Voilà. Et je pense qu'on peut partir. On peut jeter un coup d'oeil ici. Avant de partir. Ça ne nous donne pas énormément de visu. Et est-ce qu'on part en courant. Bon ouais c'est chiant quand même. Elle est court. Et voilà. C'est ça qui nous limite beaucoup. C'est la quantité qu'on peut ramener. Il y a aussi le temps. Moi je sais qu'une fois j'ai commencé à collecter. A farfouiller à droite à gauche. A essayer d'optimiser à fond. Le jour commence à se lever. Et c'était chaud la merde. J'ai trouvé plein de trucs chouettes. Quelle nuit. T'as l'air un peu fatigué mon pote. Du coup. A besoin de beaucoup de repos. Oui. En toute logique. Ils ont tous besoin de beaucoup de repos. C'est chaud la merde. Mais on va barricader des choses. Et ça. Ça va nous remonter le moral. On n'a pas ramené de bouffe non plus. Ah. A très fin. Ah merde. Et ils vont tous avoir très fin. A fin. Pâf là très fin. Et il y en a deux qui ont très fin. C'est un petit peu tendu. Qui d'ordine comme on dit. One second. Là va falloir que je target un endroit et il y a la bouffe quoi. Alors. Est-ce qu'on a de nouvelles choses à la radio ? Charniers ont été découverts dans la ville de Gravia l'armée à sécuriser la zone et interdit l'accès aux journalistes jusqu'à la fin de l'enquête. On ne saura rien. Information en temps de guerre. Ça on connaissait déjà. Il n'y en avait pas avec de la musique classique parce que ça casse moins les oreilles. Je ne suis pas spécialement fan de musique classique mais... Ça dépend quoi. Du Beethoven, du Chopin. Il y en a qui considèrent que Beethoven ce n'est déjà plus de la musique classique. Que c'est du proto-jazz. On va vous remettre la seule station musicale. J'ai l'impression que ça aussi c'est... Allez. Qu'est-ce que tu vas faire toi ? Ah oui, il va barricader, c'est vrai. C'est difficile de travailler sans se reposer. Ouais, je sais, je sais. Mais il y a un seul lit. Est-ce qu'on peut faire un autre lit du coup ? Éventuellement. À défaut de pouvoir vous nourrir les gens. 8 de bois. On a utilisé tout notre bois pour les barricades. Mais ne pas nous faire voler notre stuff. C'est quand même le premier truc à faire je pense. Donc on rebouche ce trou. On a rebouché ce trou-ci. On n'a pas bien rebouché. T'as juste mis des draps devant, mec. Ça ne va empêcher personne de rentrer. Je crois qu'il a cloué quelques planches aussi. Au moins ici, normalement, ils ne peuvent pas rentrer. Il y a encore un trou dans la salle de bain. Vous imaginez la quantité astronomique de bois qu'il faut ? C'est assez terrible. Et bah, va t'asseoir mon pote vu que tu as besoin de beaucoup de repos. Et je crois qu'il y en a un des deux qu'on va être obligé d'envoyer dormir pendant la nuit. Je fais beaucoup trop de nuit blanche. Alors, Pavle, besoin de beaucoup de repos toujours. Je vous passe l'attente de la journée. Ah, il y a quelqu'un à la porte. Attention. Katia, où es-tu ? Allez. Elle se traîne de ouf. Très fin, besoin de beaucoup de repos. C'est compliqué. Que dit sa bio ? C'est le restant de parmi tous mes amis et ma famille. J'ai rencontré des célébrités. Les lecteurs trouvaient mes interviews amusantes et percutantes. Pourtant, quand j'essaie d'écrire sur ma vie, je sèche. Je veux retrouver ma famille et serrer mes parents dans mes bras. Pas écrire sur eux, si seulement j'avais passé plus de temps avec eux. Elle boit du café. Elle a raison, je bois du café actuellement. Je ne puis que la comprendre. Est-ce qu'il reste toute la journée, si on met beaucoup de temps à arriver ? Le mec nous dit, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ah, oui, mais attends, il va peut-être me demander de l'aide, lui. Heureusement que vous êtes là. Oh, putain, ça, c'est quelqu'un qui nous demande de l'aide. De pierre de maison qui viole aussi les femmes. Je peux fermer les portes à clés, mais il pourrait entrer par les fenêtres. Pouvez-vous m'aider à les barricader ? Mon mari a été amené par les rebelles. La première année de la guerre, il n'est toujours pas revenu. Nous sommes toutes seules. Aidez-nous, s'il vous plaît. Oui, mais alors du coup, je ne voulais pas le faire avec elle. Ah, non, elle se déplace. Bon, bah tant pis. Et j'imagine qu'elle ne reviendra pas de la journée. Peut-être qu'elle reviendra blessée ou j'en sais rien. Bon, Bruno, va t'asseoir. T'as refaim. C'est dommage. Sécurité de la maison voisine n'est pas notre problème. Katia n'aurait pas dû y aller. Ah ouais, il ne valide pas. Normalement, quand on aide les gens, enfin, dans la run que j'avais faite avant, ça les mettait de bonne humeur, quoi. Toujours besoin de beaucoup de repos. Bah écoutez, je vous passe le reste de la journée. Ah, par contre, Pavle, lui, est content. Je me réjouis qu'on ait décidé d'aider notre voisine dans le besoin. Il est important de s'entraider. Mais dans l'autre run que j'avais faite, ils étaient généralement unanimes sur ce genre de décision. Donc, je ne sais pas. Et nous arrivons à la nuit. La nuit, putain, Katia n'est même pas revenu. A besoin de repos, bah tant pis, mec. Tu étais tout seul pour monter la garde, donc tu montes la garde. Et toi, tu pars collecter. Et on va rel'envoyer. Ah, il y a un petit immeuble. Beaucoup de nourriture. Repousse les pires, tant bien que mal. Ils ont probablement des provisions, mais ils refuseront de les partager avec vous. Nous pouvons essayer de les voler. On ne va pas essayer tout de suite. Il y a quelques nourritures. Il faut qu'on trouve la nourriture. Parce que là, tout le monde a faim. Et Pavle a très faim. Donc, on laisse le couteau. Il avait un couteau. Mince, on avait... Ouais, parce qu'en fait, les parties se sauvegardent. Mince, j'ai les composants d'armes et je n'ai pas laissé de couteau à Bruno. Eh bien, tant pis. On espère que ça va bien se passer. J'aurais dû penser, ouais. Parce que, en fait, j'avais fait un couteau, rappelez-vous, dans la première partie. Sauf que j'avais fait ça dans la troisième journée. Sauf que, en fait, les sauvegardes ne se font qu'au début de chaque journée. Oh là, il a l'air mal en point. Je crois pas qu'il y ait du monde, mais de toute façon, ouais, t'as pas l'air d'être en mode tu peux courir, là, si. Si, t'arrives quand même à courir. Allez. On a vu que c'était probablement des rats, le bruit. On veut de la bouffe. De la bouffe. Toujours pas de bouffe. C'est quoi, ça ? Fertilisant. Ouais, on veut garder de la place pour la bouffe. Quelque chose à analyser. On peut débarricader la porte, aussi, si on veut passer plus rapidement les prochaines fois. Nounours, c'est bien. Écoutez, le bois, aussi, mais... Euh, non. J'ai pris un truc que je ne voulais pas, là. Alors, observons ce que c'est. Alors, de plus avoir de courant, nulle part. Une photo de famille avec les parents, les deux filles. Heureusement que les filles ne ressemblent pas à leur père. On dirait un ours. Bien comme la peluche que je viens de trouver. Ah, de la bouffe. De l'eau, c'est important pour la bouffe. En plus, elle se stacke bien lourd. On prend tout. Euh, non. Qu'est-ce que je viens de récupérer, là ? Je viens de récupérer une merde. Je viens de récupérer du sucre. Pour l'instant, on n'a pas d'alambic. On n'a pas besoin de sucre. Allez, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'intéressant par ici ? Eh bien, prenons le bois. On voit qu'on est toujours en délige de bois. Et on a tout ce qu'il nous faut. Courons vers la sortie. Du coup, vu que la porte n'est pas débarricadée, ça fait bizarre à dire comme mot, on repasse automatiquement par le sous-sol. Il faudra y penser pour les prochaines fois. Voilà, ça aille. 10h30, on repart. Il n'est même pas minuit. Pas volet de retour. Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que Katia est revenu ? Est-ce qu'on s'est fait cambrioler ? Est-ce que Bruno est mort de fatigue ? De maladie ? Pas de faim, normalement. C'est le seul qui a bouffé. J'ai trouvé plein de trucs vraiment chouettes. Quelle nuit. Eh bien, écoute. On s'en réjouit. Nous avons été pillés. On s'en réjouit un peu moins. Katia a aidé notre voisine et est revenu sans encombre. Ça, c'est bien. Il s'agissait que de quelques collecteurs. Nous avons réussi à les repousser. Dommage, nous n'avions pas d'armes. Bruno était blessé. Les agresseurs n'ont rien volé. Nous devrions davantage monter la garde. Euh, ouais. Alors, Bruno, du coup, t'as besoin de bandage. Triste. Ah. Ok. Toi, tu vas faire une arme. Ouais, je sais. Vous êtes tous mal en point. Au bout du rouleau, carrément. Va allumer l'audio. La musique. Dans la peau. Nanananananana. Je pense pas qu'ils vont partir. Je t'ai demandé de faire un truc, mec. Alors, Bruno, soigne-toi. Ensuite, tu vas nous faire à bouffer. Pour ça, il faut du combustible. Ouais, les charniers. Ok. Rien de nouveau sous le soleil. Ou sous les nuages. Ok. C'était pas très intéressant aujourd'hui. Voilà. T'es plus au bout du rouleau, là. La douleur devrait vite se calmer. Mais il est toujours malade, blessé, faim, besoin de repos. Il est pas bien. Il est pas bien, le mec. Toi, tu vas fabriquer un couteau pour la team. Toi, tu vas faire Ah. Ce qu'il faudrait aussi, c'est du combustible. Je mangerais bien quelque chose. Je sais, mais c'est toi qui a le moins faim. Bon. Alors, Bruno, du coup, reste là. Toi, tu vas faire Katia. Katia. Au bout du rouleau. Parce qu'elle est super claquée. Que fabriquer combustible à partir de bois, livres, composants. Fuck les livres. Désolé de dire ça. Katia, va te reposer, meuf. Je pense que c'est la fatigue au bout du rouleau, en fait. Du coup... Qu'est-ce que tu fais, toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je ne récupérerai pas sans médicaments. Ah, il est malade et c'est grave. Putain, ils veulent trade des choses, quoi. C'est bien de trade des choses, mais... Où sont mes cigarettes ? Alors, fait à bouffer pour tout le monde. Ah, il faut des carottes. Bah, on va en faire deux comme ça. Consommables. Ah, on peut faire directement les consommables ici. Putain, je suis un connard. Fabriquer. Ok. Tout le monde se traîne. Vous savez les risques que j'ai pris pour venir ici. Ouais, ouais, non, mais mec, nous, on est en train de mourir aussi. Alors, ce n'est pas toi qui vas bouffer. Désolé, Bruno. Ah, ouvre la porte, connard. Ok. Conserve. Ça, c'est bon, ça conserve. Ce n'est pas donné. Ah, mais si on te met un nounours en face. Que voulez-vous en échange ? Conserve. Pas assez, revoyez votre offre. Est-ce que tu as de la bouffe, d'ailleurs ? Ouais, il y a de la bouffe. On va prendre la bouffe. Il n'y a pas de carottes ou de trucs comme ça. Et nous, je ne sais pas, on va lui rajouter un petit bijou. Intéressant. Vous voulez échanger ? Attendez, il y a peut-être encore moyen de gratter les trucs. Attends, attends. Je n'ai rien dit encore, là. Pas assez, revoyez votre offre. Mais attends, mais... Ah ouais, d'accord, ok. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux lui rajouter ? Très intéressant. Rien de spécial, mais pas mal quand même. On va lui remettre un. revoyez votre offre. Putain, c'est ouf. On va lui mettre du sucre. Ok, marché conclu. Allez, on se casse. Toi... Alors, Bruno, casse-toi. Voilà, assis-toi. Pavel, va manger. Au bout du rouleau, toujours. Il y a encore quelqu'un à la porte ? Mais, casse-toi. Ah merde, c'est Katia qui va lui dire de se casser. Non, 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 Katia, repose-toi. Je ne dirais pas, non, un peu de rab. Alors, toi, va lui dire ok, c'est gentil, on a fini les deals. Lui, il a quoi ? Il est malade. Je vais lui faire prendre des comprimés. Tant pis. C'est très très précieux, mais il n'est pas légèrement malade. Voilà, sous médicaments. Faim, malade, légères blessures, ok. Est-ce qu'on peut craft encore des fortifications ? Parce que là, on a vu qu'on peut toujours se faire piller. Où sont mes cigarettes ? Tu n'en as pas. Mais oui, tu vas te reposer un jour, mec. Putain, il s'arrête carrément en plein milieu, quoi. C'est terrible. On n'a pas assez pour des fortifications. Enfin, des barricades. T'es l'une métallurgie, on en a déjà un. Putain, on n'a rien, quoi. nous aidera à nous sentir mieux. On a déjà une chaise. C'est bon, pour à peine plus de boîte, un lit, je préfère faire un lit. Ça va empirer si je ne prends pas de médicaments. Mettez sous médicaments, mec. Il faudra qu'il se repose, quoi. Alors, pourquoi aller au bout du rouleau ? Si seulement je pouvais aider mes amis, ils ont l'air d'avoir tellement faim. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas trop quoi faire pour les aider. Toi, t'as... Toi, t'as très faim. Je ne sais pas si ça te... Alors, Bruno, ici, il pouvait faire un autre truc de manger. Un autre truc de manger. Je parle France. Exit. Allez sur la chaîne de ça de Panda, évidemment. Allez, le cuistot. Fais à bouffer pour Katia. Et si le prochain gang est plus fort ? Ouais. Alors, toi, t'es... Besoin de beaucoup de repos aussi. Vous avez tous besoin de beaucoup de repos, hein. Mais... Ouais, mais lui, il est malade et tout. La laisse se reposer. Ah, elle est passée de au bout du rouleau à besoin de beaucoup de repos. C'est une forme d'amélioration. Alors, toi, va t'asseoir. J'essaie de la faire gratter le plus de sommeil possible, mais... Allez. Je te fais te lever, mais c'est pour aller bouffer. C'est plutôt pas mal. Un bon repas fait par un ancien cuisinier célèbre. Bon, dans un taudis avec une cuisinière en plexiglas, tu vois, mais... en matos de récupération. Et vous avez de la musique, vous avez à manger, vous avez un lit pour trois, mais reste assis, toi ! Le mec se lève pour me dire qu'il a besoin de repos. Allez, ça allait mieux. Un petit peu mieux, en tout cas. Lui, comment il est ? Sous malade, en voie de rétablissement, à débandage et en voie de rétablissement. Donc, il faut vraiment... C'est vraiment le sommeil qui est important pour ça. Un autre lit, dès qu'on aura tout barricadé, il nous manque une seule barricade, il me semble. Je pense qu'un deuxième lit sera très, très, très utile. Alors, lui, dès qu'il a... Ah, on peut dézoomer. putain, je n'avais jamais vu. Je découvre des choses. Eh bien, écoutez, ils vont être très fatigués, mais on va laisser Bruno jusqu'à la nuit. On va faire cette nuit ensemble et ensuite, on se quittera pour cet enregistrement histoire de ne pas faire des choses trop longues. Trois jours, ça me semble pas mal pour une vidéo. Et je vous passe la dernière demi-heure. La nuit est arrivée. Toi, tu vas monter la garde. Toi, tu vas dormir dans un lit, Katia. T'as un couteau. T'as deux barricades sur trois. T'as dormi. T'as des médicaments, t'as des bandages. Va falloir te débrouiller, mec, c'est la guerre. Pavle. Fin, mais pas très fin. Besoin de beaucoup de repos, mais pas au bout du rouleau. Alors, l'avantage, c'est qu'on a pas trop tapé dans la barre de vie de notre pelle et encore moins de notre pied de biche. Attendez. Ouais, Kota est déjà abandonné. On n'est qu'à 41%. Faut continuer ici. Je vous montrerai bien d'autres choses, mais il va falloir attendre qu'on soit moins dans la merde. Et partons collecter. J'ai fait exprès de garder la conserve. De conserver la conserve, du coup. On ne peut pas la débarrer qu'elle est d'ici. On va le faire de l'autre côté. Ce sera fait pour les prochaines fois. Alors, on va récupérer toujours le... Je crois qu'il y avait du bois ici. Il y avait pas mal de choses. Prenons tout. On s'en fout du bruit, là. C'est la maison cool, normalement. On va prendre un stack de compos. Et on va voir si on ne peut pas garder pour le reste. On va débarricader. On va taper un peu dans le pied de biche. Enfin, c'est le pied de biche qui va taper dans la porte, mais vous m'avez compris. Des bruits de dehors. What ? On ne voit rien. Il y a des fois où juste ça ne sert à rien de regarder. Alors, le frigo. On veut le frigo, évidemment. Est-ce qu'il restait des choses ? Ah, c'était du sucre. Allez, prenons un stack de sucre. Voilà. Après, ça fait trop. un quitton. Et il restait des choses ici. Un tas à déblayer. Le bois veut toujours du bois. Allez, l'énergie du désespoir, mec. Enfin, du désespoir. T'as mangé il y a moins de deux jours. Et en train de faire un jeûne intermittent, tu vois. Casasnovas te dirait que c'est bien. Bon, Casasnovas, il dit il a des diabétiques, pas prendre d'insuline. Bref, je conseille mon autre chaîne si vous voulez en savoir plus. Vous tapez Taimon Casasnovas sur YouTube, vous tomberez sur des trucs. Ah ça, du coup, il faut le forcer aussi. Et ça fait du bruit. Alors, est-ce que ça valait le coup ? Oh, des bandages. Ça, ça vaut toujours le coup. Oh, cigarette, l'outil sans plein air, c'est quoi ça ? Alcool de contrebande. Ouais. Ça, c'est quoi ? Des munitions, de fusils à canoncier. Non, on va garder le stack qui nous reste. J'espère que c'est qu'un rat à l'étage. Il est 11h, il faut que je fasse attention quand même. Il ne faut pas que je reste trop tard non plus. Qu'est-ce que c'est ? Le premier jour, ils ont cambriolé la maison. Deux jours plus tard, ils ont tué nos filles et j'ai tiré sur chacun d'entre eux. Je ne veux plus utiliser le fusil. Il est cassé, enterré dans le jardin. La suite est écrite d'une main tremblante. Si vous lisez ceci, inutile de chercher après moi. Ça a l'air de s'être mal fini pour lui. Allez, est-ce que dans ce tas de merde, il y a des choses utiles ? Eh bien, il y a du bois. On s'en contentera et on court vers la sortie. Histoire de ne pas se faire boloss par le timing du jeu. Sniper. en espérant qu'il soit parti depuis. C'est sympa, les gens le... Il est un petit peu comme si on était dans Dark Souls. Ils le précisent pour les autres. Jour 6, donc. Et c'est ici qu'on va se quitter. Alors, on va d'abord voir ce qui s'est passé. Regardez ce que j'ai ramené. Katia a dormi. Est-ce que l'autre s'est fait bolosser ? Nous lui en demandons peut-être trop. Katia se sent bien mieux. Il faut juste garder un oeil sur elle. Pavle est au bout du rouleau. Nous lui en demandons peut-être trop. Eh bien, écoutez. On verra la prochaine fois ce qu'on fera de cette situation. Que dit la bio ? Si seulement je pouvais aider Bruno, il a l'air d'avoir tellement faim. Mais non, il avait mangé des trucs, lui. C'est vrai que ça fait un moment aussi. Bref. Merci, YouTube, d'avoir suivi cette vidéo. Likez, commentez, partagez, faites les trucs de fin de vidéo. Et abonnez-vous à mes autres chaînes. Diamond, les chroniques de YouTube et Diamond, radio libre d'AFM pour mes lives et pour mes chroniques et un petit peu plus d'actu et politique. Ciao, ciao. Et à la prochaine. Dites-moi si vous voulez un épisode 3.